Ici, la pharmacie de Claude, c'est beaucoup plus qu'un commerce. Vu que les talents que tu avais, tu vois, pour les celles-là, ben j'ai pas envie, mais j'ai surtout pas envie que ça s'arrête. Et pourtant, après 41 ans d'activité, le pharmacien ne trouve pas de repreneur. A son grand regret, il est de plus en plus difficile de trouver des passionnés. C'est très prenant. Ici, il faut être 10 heures par jour, 50 heures par semaine. Mais enfin, quand on aime son métier, ça compte pas. Je suis pharmacien de profession et commerçant par obligation. Et je rajoute toujours, et non l'inverse. Un amour du métier qu'il transmet aux habitants. Alors, quand on leur demande s'ils ont de l'espoir... Mille espoirs, parce que, si vous voulez, il y a toujours quelqu'un qui a envie de vivre décemment et normalement dans un milieu rural. Alors, sur 65 millions d'habitants, on va bien en trouver. Et il le faut. Là où la population est vieillissante, les pharmacies sont indispensables contre la désertification médicale. Une théorie confirmée par l'ancien médecin du village. Le deuxième personnage que j'ai rencontré ici, dans la commune, c'est Claude Poultier. Donc, grâce à lui, d'ailleurs, je suis venu ici, parce qu'il n'y aurait pas eu de pharmacie ici, je venais pas m'installer ici. Avec la fermeture, les habitants seraient contraints d'acheter leurs médicaments dans une ville voisine, à 7 kilomètres. Un risque pour les commerces de proximité. C'est un global, c'est un tout. Donc, je pense que d'avoir une pharmacie et puis avoir le reste autour, ça évite que les gens s'en aillent d'ailleurs. Depuis qu'il envisage de laisser sa pharmacie pour 1 euro symbolique, Claude a reçu quelques propositions. Difficile d'imaginer qu'il faut en arriver là pour éviter la fermeture définitive. Merci.